Parlons des aliments ultra transformés, vous nous dites ce matin Olivier qu'ils sont peu recommandables. Oui, alors pour commencer, c'est quoi un aliment ultra transformé ? Pour faire simple, disons que c'est un aliment dans lequel les matières premières ont été dénaturées et qui contiennent des additifs. Il y a l'exemple un peu caricatural mais toujours juste du surimi dans lequel vous avez quand même du mal à reconnaître le poisson et les oeufs qui entrent dans sa composition. Mais ça peut être aussi un steak de soja, un plat cuisiné, du pain de mie, des confiseries. En France, on considère qu'il représente 30% des calories que nous ingérons. C'est quand même pas rien effectivement. Et il n'y a pas une catégorie de produits en particulier à éviter. C'est ce qui rend la chose difficile à appréhender. Alors comment on les reconnaît ? Bon alors si vous voulez un conseil simple, vous regardez la liste des ingrédients. Plus il y en a qui ont des noms barbares, en clair des ingrédients que vous n'utilisez pas dans votre cuisine et plus le risque est grand d'avoir affaire à un produit dit ultra transformé. Alors ça peut être amidon modifié, malodextrine, sirop de glucose, matière grasse hydrogénée, émulsifiant, édulcorant, épaississant. Bref, dès que la liste des ingrédients ressemble trop à un labo de chimie, ça sent pas bon. Et c'est quoi le problème ? Alors de nombreuses études scientifiques démontrent de façon assez incontestable que ces produits ultra transformés sont impliqués dans l'apparition de ce qu'on appelle les maladies du siècle, l'obésité, les problèmes cardiovasculaires, les cancers, les diabètes. Et évidemment pas du jour au lendemain, ça n'apparaît pas comme ça. Mais sur la durée, oui, le risque est accru. Mais n'est-ce pas parce que ces aliments sont aussi trop gras, trop sucrés ou salés ? Alors souvent c'est vrai, ces produits-là le sont, mais c'est pas la seule explication. Une démonstration est aujourd'hui faite qu'une surconsommation de produits ultra transformés aura un impact sur la santé, même si ces produits affichent un bon Nutri-Score. Ce n'est donc pas qu'une histoire de calories ou d'excédent de sel, loin de là. Pour faire simple, un produit ultra transformé va poser deux problèmes potentiels. Premièrement, il va être assimilé plus vite par l'organisme, donc il va produire moins l'effet de satiété, donc il va favoriser l'obésité entre autres. Deuxièmement, plus il y a de chimie dans votre aliment, plus il y a un risque de ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire des interactions négatives que peuvent avoir des additifs et des nutriments entre eux dans votre organisme. La science ne comprend pas encore tout de ces interactions, mais elle est capable d'en voir les conséquences qui sont néfastes sur la santé, et finalement c'est quand même bien ça l'essentiel sur le fond. Bon, c'est pas très réjouissant tout ça, qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, il n'y a pas de solution miracle, ou plutôt c'est toujours la même solution s'agissant de l'alimentation, éviter l'excès en tout, varier votre alimentation, et préférez des produits simples, sains et bruts que vous allez préparer chez vous. Allez hop, en cuisine !